Gout Morgén, allez Yiden, Nessus Roche, Ruvillel Nishmat, François Afragi, Ben Chana, Jeannine Rut, Bat Fortuna, Mazal Fritna, Eklot, Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aussi de dire une prochaine, j'ai deux jours à contact avec les 5 millions d'éternels, nous sommes dans la Messeure de Gittin, Perek Teth, Mishnah Yud, la dernière Mishnah de la Messeure de Gittin avec un siium b'esort Hachem pour aujourd'hui. «B'et-Cheppe, ils disent «L'Aim, K'Metsaba, D'Var, Aim-K'Aim, K'Metsaba, Aim-Ena, K'Metsaba, Aim-Ena, K'Metsaba, Aim-Ena, K'Metsaba, Aim-Ena, K'Metsaba, Aim-Ena. » On a la dernière Mishnah de Messeure de Gittin qui s'intéresse à Messeure de la Messeure de Gittin, ça devient légitime de divorces de sa femme. On a trois avis sur ça. Je vais d'abord lire la Mishnah, telle qu'elle. On va rapporter les trois avis. On va rapporter les psukhim, puis on va essayer de me comprendre un petit peu de la nuance entre chacun. Bet-Shamay Omrim. Bet-Shamay Nudi. Enseigne. Lo Yagare Shadam Atishto Elamken Matzab Ba Dvar Erva. Un homme ne pourra divorcer sa femme que s'il a trouvé une conduite frivole, avec une proximité un petit peu trop indécente, avec un étranger. Chez Nehema, comme nous dit le verset, parce qu'il a trouvé en elle, une chose de nudité, littéralement. Herva, c'est Haroum, ça vient de Haroum. D'accord ? Même si elle a brûlé son repas. Elle a brûlé son plat. Chez Nehema, comme nous dit le verset, parce qu'elle a trouvé en elle une nudité d'une chose, on ne comprend pas le pas, c'est le même verset que Bet-Shamay, il apprend autre chose. On va expliquer ensuite. Et sur ça, il y a Rabi Akiva, mais Rabi Akiva me dit, non, encore mieux que ça. Un autre femme, plus agréable, jolie, qui lui plaît plus, c'est aussi une cause légitime pour divorcer sa femme. Comme dit le verset, et ce fut, et voilà, qu'elle ne trouvera plus grâce à ses yeux. J'explique le pasouk d'abord, dans Parajat Kitetse. « Lorsqu'un homme se prendra une femme et se mariera avec elle. » Et ce fut qu'elle ne le trouva plus grâce à ses yeux. « Kimatsabah Ervat Davar » parce qu'il a trouvé en elle une Ervat Davar, une cause d'unidité. Alors, la Torah me dit, « Et qu'elle va la se faire kretout, venetan beya da, et lui écrira un get kretout, et il lui transmettra, et elle ira et elle ira sur Marie avec elle. » En d'autres, et ainsi de suite, la Torah nous relonge le camp sur la suite. Ce qui m'intéresse, c'est le début de la phrase. Donc, on a dit, « Kikach ijichah ou va'ala, va'yayimotim tzachhen be'enav » Donc, « Elle ne le trouva plus grâce à ses yeux. » « Kimatsabah Ervat Davar » parce qu'elle trouvait une cause d'unidité. » On a ici un passeau qui me dit, « Elle ne le trouve plus grâce à ses yeux. » Alors, sur ça, Abiyakivah, il me le focus sur cette fin de passeau qu'en me disant, « Ah, elle ne le trouve plus grâce à ses yeux. » C'est aussi une bonne cause pour divorcer sa femme, s'il veut. Parce qu'elle, elle est plus agréable. Elle lui plaît plus. Il y a quelqu'un d'autre qui lui plaît. C'est aussi légitime de divorcer sa femme. S'il veut. C'est pas qu'on va cautionner. On va expliquer ensuite exactement ce que ça implique. Mais sur ça, on a maintenant un deuxième avis. On va passer à l'autre extrême, qui est Belchama, qui m'a dit, « Non, c'est pas ce qu'il m'a dit. Elle le trouvera plus grâce à ses yeux parce qu'il l'a trouvée en elle une Hervat Davar. » Parce qu'en réalité, elle trouve plus grâce à ses yeux parce qu'elle s'est mal conduite avec un étranger. C'est pour ça qu'il la divorce. Donc selon Belchama, il ne la divorce que pour ça. C'est l'autre extrême. On a Bet-Hilel qui, au milieu, qui va me dire, « Non, 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 non. « Kimatsaba ervat davar. » » Le Pasquo, qui l'utilise une phrase, c'est une syntaxe injuste. Il va dire, « Kimatsaba erva badavar. » Dans sa conduite, il aura trouvé quelque chose de pas joli. Or, la Torah nous dit, « Kimatsaba ervat davar. » C'est pour m'entendre soit ervat, soit d'avoir même une bonne cause. Comme nous précédez l'autorité, il a brûlé juste le plat. Il a brûlé le plat avec intention de l'énerver. Comme ça dit le diversité d'Israël, je ne sais pas de la sortie ça. Je n'ai pas vu dans les Mepharshim quelqu'un qui a d'autres choses. En tout cas, « Je sersa fat avshilov et itkavna leaknito. » Elle a brûlé le plat pour l'énerver. Elle sait qu'il a mis un des schnitzels. Quand ils sont tendres, elle lui a fait un schnitzel cramé. Alors du coup, il a dit, « Ah, tu as voulu me mettre en fâché. » Eh bien, viens, je vais réellement me fâcher et tu vas repartir chez ton père. Et donc, il lui a, c'est déjà légitime. D'accord ? Donc, on a vu maintenant les trois avis. À partir des psukims, je reprends, Rabbi Akiva, qui met le focus sur « Ki matzaba herva davar » « Ki lo devayayim lo tim tzakhen benav » C'est aussi une bonne cause. « Ki matzaba herva davar » Ça veut dire aussi « Et même mon camp, encore, parce qu'il a trouvé une autre raison. » Ça, c'est sur le Rabbi Akiva. Il y a l'autre extrémité, c'est Bet-Shamayi qui va me dire « Non, que herva davar » Et sur ça, il dit « Non, soit herva, soit davar » Même une bonne cause où il a fait exprès de l'énerver. Je précise d'un point très important. C'est qu'on n'est pas en train de parler « Est-ce que c'est une raison suffisante pour divorcer sa femme ? » C'est jamais une raison suffisante. Il faut toujours travailler à l'émidote. Il y a un remarque qui raconte ici que lorsque un couple divorce, le Miss Béhard pleure, c'est pas facile de divorcer une femme. C'est un problème. Mais malgré tout, c'est juste que s'il y a quelqu'un qui va venir voir le Raph pour qu'il réclame qu'on fasse un guet à sa femme, est-ce qu'on va l'aider ou pas ? On va lui dire « Non, on ne veut pas t'aider. » Est-ce qu'il y a une cause conséquente ? Maintenant, s'il trouve quelqu'un qui va quand même lui créer un le guet et qui va quand même il voudra ensuite le donner, elle sera quand même divorcée, il n'y a pas de doute, même sans aucune raison même. Mais là, on s'intéresse à savoir qu'à partir du moment, ça devient légitime de divorcer sa femme. Parce que divorcer sa femme, c'est lui porter un préjudice. C'est lui faire un tsar. Et voilà. D'accord ? On a le mérite de finir une mishnah supplémentaire avec à présent un petit lechaïm. Mais auparavant, on commence la prochaine masechette, masechette Kibushin. Une femme se fait acquérir, mariée de trois manières et elle acquérira son droit de devenir célibataire avec même deux drachim, de deux manières. On va expliquer ensuite tout quand on arrive dans la prochaine masechette. Pour le moment, on va se faire un petit lechaïm entre nous, surtout à l'approche de Pessah, comme ça on accomplit même ensemble la mitoie de Biur Hametz pour finir cette bouteille de whisky. Ça dure des mois chez moi parce que c'est une petite goutte dans le coca le Shabbat et pas plus. Je ne suis pas un buveur. Mais voilà. Et qu'on ait le mérite de finir bientôt. Regardez là, il nous reste juste pour donner un petit peu d'allure. Il nous reste juste la masechette Kibushin à finir si je ne me trompe pas. Et après, on a fini tout le céder Nachim. Ça signifie qu'après le céder Nachim, on entamera probablement le céder Zerahim logiquement. On a ici 4 Fakim de Kiyushin après on a fini tout le céder Nachim. Ça leur a fait déjà un très 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 beau parcours depuis qu'on a commencé une édicine. Après, Moed, le Cochim, Moed. Et puis à présent, maintenant Nachim qu'on est... On va entamer la prochaine la dernière masechette du céder Nachim. On est aimé de finir la chasse entre nous et même de continuer encore plus. On verra ce qu'on fera ensuite. Déjà qu'on y arrive, les Hachem en parfaite santé chez tous. Et voilà. Le Chayim tovim ul-shalom Baruch etah elohenu melech ha'olam sa'altonimia bid'varu. Kool tov sela. Le Chayim